Après une belle victoire contre Stuttgart 3-1, le Real se déplace désormais à Lille pour cette deuxième journée de la Super Ligue des Champions puisqu'il y a plus de 30 équipes. Le Real est bien classé, Lille est classé 30e, oui ça fait bizarre de dire ça mais il y a plus de 30 équipes dont Lille est classé 30e. Attention à Lille, c'est une équipe un peu piège, on a vu que le Barça est tombé du côté de Monaco et on n'est pas à l'abri que le Real tombe puisque le Real est sur courant alternatif depuis le début de la saison, impérial à domicile, plus frileux à l'extérieur. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo avec l'actualité Réale, que vaut Lille, qu'est-ce qu'ils ont dans le bide finalement Lille ? On va voir tout ça, les compositions, ma composition pour ce match-là et on terminera par les pronostics avec mon partenaire Unibet. L'offre exceptionnelle de 10€ faire plus 100€ de bonus a été prolongée jusqu'au 1er janvier 2025 donc profitez-en les amis, ça se passe avec le code CHRONIQUE10 et le lien en description et on va voir toute l'actualité du Real les amis juste après le générique. Let's go ! Au niveau de la presse, pas grand-chose à se mettre sous la dent. As parle des masques qui étaient dans les stades pour justement ne pas être opérés par les caméras, ça ne nous intéresse pas trop. Marca parle du football féminin, ça ne m'intéresse pas du tout. Le seul truc qu'on peut retenir c'est que Mbappé est annoncé de retour par As, Courtois non, donc on aura sûrement Lounine dans les cages mais ça on en parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Un point sur le calendrier puisque ça ce sont les matchs entre les deux trêves et il reste donc deux matchs, Lille et Villarreal et après on aura donc une nouvelle trêve internationale, bon ça nous saoule tous mais c'est comme ça. Et si le Real termine par deux victoires, on aura fait presque une partie de saison parfaite puisqu'on aura eu juste ce match nul contre l'Atletico et encore c'est dans les dernières minutes dans un contexte très particulier. Donc il reste deux matchs au Real pour réussir cette partie de saison. Avant évidemment des matchs qui seront bien plus compliqués après la trêve, notamment le Barça, Valence, etc. Le Milan et tout ça, mais on aura le temps de revoir tout ça un peu plus tard en vidéo. Donc là il y a Lille et il y a Villarreal ce week-end, évidemment on fera des avant-matchs et des débriefs pour tout ça. Et surtout ça y est, on est lancé pour ce choc contre Lille avec, vous le voyez, Mbappé. Mbappé est dans l'avion à la surprise générale, ça a été confirmé par la presse puisque Mbappé a déjà récupéré. Il a donc été convoqué par le Real Madrid pour ce match-là. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. C'est qu'on m'avait déjà dit de la part des supporters parisiens qu'Mbappé avait une récupération qui était hors du commun. C'est sûrement lié à son hygiène de vie qui est exceptionnel. Ce n'est pas le cas par exemple des joueurs comme Neymar qui ont des récupérations un peu lentes. Je transmets ça de supporters du PSG. Mbappé c'est tout l'inverse et ce n'est pas la première fois. On se souvient notamment ce gros tacle qu'il avait reçu au niveau de la cheville. Je vous montre ça mais c'est la cheville. Il était revenu très rapidement avec le PSG et là on parlait d'une baissure de 3 semaines et déjà de retour. Pas sûr évidemment qu'il joue. Si le Real domine tranquillement je pense qu'il jouera peut-être 5 minutes et encore que. Maintenant si le Real est en difficulté peut-être qu'on verra Mbappé pour la dernière demi-heure. Mais ça je n'aimerais pas parce que ça veut dire que le Real serait en difficulté. Du côté d'Alaba parce que Alaba commence à manquer. Je ne sais pas vous mais Alaba me manque ses sorties de balle, ses coups de pieds arrêtés, son leadership derrière. Ce côté beaucoup plus technique dans la relance qu'un Milita ou un Rudiger qui peuvent paraître un peu parfois rustres, brut de décoffrage. L'Autrichien serait de retour avant la fin de l'année. C'est Rélevo qui nous annonce ça. Bon on prend le temps visiblement côté Real Madrid. C'est une blessure qui a été grave pour l'Autrichien. Plus grave que prévu puisqu'il était censé revenir pour septembre. Visiblement ça a été repoussé de quelques mois. Mais on prend tout ça avec précaution du côté de la Casablanca. Lounine a décidé de rester au Real Madrid et il a peut-être pris la bonne décision parce qu'il va jouer notamment un mois là. Je suis content parce que là ça prouve que la stratégie du Real est bonne d'avoir vraiment deux portiers de très très haut niveau. C'est toujours pareil dans une saison où il y a tellement de matchs, où les corps sont mis à rude épreuve comme ça. Courtois vieillit. Peut-être qu'il n'est plus aussi infaillible que par le passé. Donc in fine, Lounine aura du temps de jeu, que ce soit en Super Coupe, en Copa del Rey et pendant les blessures du portier belge. En tout cas j'espère que la gestion du cas Lounine sera bien effectuée par le coach italien Carlo Ancelotti. Et certains dirigeants de Madrid, c'est Rélevo qui nous l'apprend ce matin, disent que l'effectif pourrait être mieux utilisé. Notamment avec l'émergence de certains talents comme Ardagüller. Et je suis tout à fait d'accord et ça j'en ai parlé. Hendrik doit être titulaire dans des matchs comme Alaves à domicile ou ce genre de choses. Pour qu'il ait des automatismes avec ses coéquipiers, même chose pour Ardagüller. Ces mecs là ont de l'ambition. Alors qu'ils sont jeunes, ils doivent être patients. Mais je pense que Carlo des fois doit faire sortir du Mbappé, doit faire sortir du Valverde, doit faire sortir du Vinicius pour donner du temps de jeu au banc de touche. Brahim Diaz est malheureusement blessé. Mais quand tu as la chance d'avoir un banc de touche aussi précieux, il faut en profiter. On passe à Lille. Lille qui est donc cinquième de Ligue 1. Trois victoires, un nul, deux défaites. Donc dix points. Onze buts inscrits, sept encaissés. Donc bon, c'est pas la meilleure défense loin de là. D'ailleurs on va le voir, ça va pas très très bien. Lille en était sur une série cauchemardesque avec quatre défaites consécutives. Contre Prague, le PSG, même s'il y a eu ce but refusé qui aurait pu relancer la rencontre. Alors à Saint-Etienne et au Sporting Portugal avec notamment ce but de Joquerès, il y a eu ce match nul contre Strasbourg. Et cette belle victoire contre le Havre, 3-0, qu'est-ce qu'elle vaut cette victoire contre le Havre ? Est-ce que Lille est repartie de plus belle ou est-ce que l'adversaire était faible ? Moi je pense plutôt à la seconde solution. Moi ce qui me choque, c'est que Lille encaisse des buts à quasiment chaque rencontre. J'ai l'impression que cette défense de Lille est vraiment très friable. 3 buts contre Strasbourg, 2 contre le Sporting, 3 contre le PSG, 2 contre le Slavia Prague. Et quand on connaît évidemment le pouvoir offensif du Real, c'est de bonne augure. Maintenant au Real de respecter son adversaire, je me méfiais énormément de Lille. Mais évidemment qu'en voyant la trajectoire du club depuis le début de l'année, je suis un peu plus confiant que lors du tirage parce qu'il y a beaucoup de talent du côté de Lille. Lille ça joue comment ? Ça joue en 4-2-3-1, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Il y a évidemment des joueurs que j'aime énormément, Diakite, Chevalier dans les cages. Il y a aussi Jonathan David, c'est une équipe qui joue en 4-2-3-1 avec beaucoup de talent. Donc il y a du Zegrova qui est très bon sur le côté droit. Il y a André Gomez mais je crois qu'il est blessé. Diakite derrière, c'est excellent. Chevalier dans les cages, je viens d'en parler. Et puis il y a des joueurs qu'on connaît, évidemment Meunier, Cabela. Donc c'est une équipe où il y a du talent. Maintenant est-ce que la mayonnaise prend avec Genesio ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudra du temps pour le coach français pour mettre sa patte sur cette équipe-là. Mais à domicile, ça peut me faire penser à Monaco-Barça. Donc méfiance côté Real Madrid. D'autant plus que cette équipe de Lille, généralement, a un jeu patient basé sur la possession de balles. On parle de plus de 60% de possession. On joue sur la largeur du terrain. On écarte le bloc adverse. Et on pique avec plusieurs joueurs dans la surface. Vous le voyez sur la troisième image où il y a 5 joueurs, voire 6 joueurs de Lille dans la surface pour proposer des solutions. Donc 60% de possession globalement depuis le début de l'année. Et puis on essaie de se projeter en nombre dans la surface adverse. Donc méfiance côté Real Madrid. D'autant plus que les combinaisons sont présentes du côté de Lille. Que ce soit avec Jonathan David, Zegrova, etc. Ça va vite. C'est des 1-2. C'est des petits jeux en triangle. Quand on sait que le Real encaisse des buts à chaque rencontre. Notamment en début de période ou en fin de match. Il va falloir que le Real reste concentré sur toute la rencontre. Parce qu'on n'est pas à l'abri que le Real encaisse des buts. Vous verrez d'ailleurs mon pronostic juste après. Au niveau de la composition du Real que je vois pour ce match-là. Donc évidemment, Lounine dans les cages. Courtois étant blessé. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais Lounine, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas cette sensation de se dire. Mince, on a perdu Courtois. On est en panique. Qu'est-ce qu'on va faire sans le portier belge ? Non, moi j'ai une confiance à 100% pour le portier ukrainien. La défense, ça sera du classique. Parce que malheureusement, on ne peut pas se permettre. Notamment en défense centrale de faire tourner. Donc ça sera Mendy, Militao, Rudiger, Carvaral. Je pense. Au niveau du milieu de terrain. Je vois Chouameni encore une fois devant la défense. Alors Chouameni, j'en ai largement parlé dans la dernière vidéo. Il est très critiqué par les fans de Madrid. Il n'arrive pas à percer comme l'a fait par exemple un Bellingham l'an passé. Je l'ai défendu sur le dernier match. Moi, j'avais trouvé certaines séquences intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il se montre un peu plus. Kamavinga, j'aimerais le voir titulaire parce qu'il n'a pas été présent contre l'Atletico. Maintenant, il va falloir qu'il revienne petit à petit. Est-ce qu'il ne peut pas jouer une heure de jeu et tu fais rentrer Modric à une demi-heure de la fin ? C'est un scenario qui me paraît bien. Je sors Valverde. Je sors Valverde parce que je vous ai partagé une slide. Il y a deux vidéos de cela. C'était lors de l'avant-match. Contre qui ? C'était contre l'Atletico. C'est le joueur qui a été le plus utilisé depuis un an. Tout club confondu. Il a besoin de repos parce qu'on le voit, les corps sont mis à rude épreuve. Ils peuvent péter à tout moment. Je n'ai pas envie de perdre un Valverde pour deux mois. Ça pourrait être catastrophique pour le Real Madrid. Donc, faire jouer Ardaghuller. Ces mecs ont besoin de jouer. Ok, tu n'auras peut-être pas le mec qui va t'apporter de l'équilibre. Mais tu peux toujours jouer avec un Kamavinga qui peut redescendre d'un cran également. Carvaral qui est là. Et puis surtout, tu as Rodrigo côté droit qui peut faire les replis défensifs. Bellingham en numéro 10. Et donc, deux attaquants. Vinicius Rodrigo. Je ne vois pas Hendrik titulaire en Ligue des Champions malheureusement parce que c'est la Ligue des Champions. Trop jeune. S'il n'a pas joué titulaire contre Alaves, il ne jouera pas titulaire à Lille. Et toujours pas donc d'un Mbappé puisqu'il sera remplaçant. Évidemment, il revient de blessure. Sachant la durée de l'indisponibilité de base, je ne vois pas le Français être titulaire de suite. Quand on compare Lille au Real Madrid, on voit qu'au niveau de l'attaque, tous les voyants sont côté Real Madrid. Le nombre de buts par match, le nombre de tirs cadrés, d'occasions créées. Ce Real est en avance sur Lille. Notamment, ça ce sont les compétitions européennes. Évidemment, il n'y a qu'un match. Étant donné que le Real a gagné et que Lille a perdu, tous les voyants sont côté Real Madrid. Et pareil pour la défense, le nombre d'interceptions, le nombre de dégagements, le nombre d'arrêts. Bon voilà. Et puis après au niveau de la possession, vous le voyez, légère avantage pour Lille qui avait eu 50% de possession à l'extérieur contre le Sporting. Ce qui confirme donc ma statistique que Lille est à un jeu de possession avec Genesio. 60% à domicile et 50% à l'extérieur. Donc peut-être que le Real devra jouer en contre-attaque. Et au niveau des précisions par match, là c'est pareil. Étant donné qu'il n'y a qu'un match qui a été pris en compte, ces statistiques ne sont pas spécialement à retenir. On passe à mes pronostics avec Unibet qui vous offre 10 euros. Vous téléchargez Unibet avec votre mobile. Et puis vous avez 10 euros offerts en rentrant le code Chronic10. Et 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité. Ce sont des jeux d'argent strictement réservés aux personnes majeures. Et si vous voulez parier, vous devez parier des petites sommes. On n'est pas là pour devenir millionnaire et surtout pas avec les paris sportifs. Au niveau des cotes, Lille est cotée à 5,50. 4,30 pour le match nul et 1,55 pour la victoire du Real. Nous, on va suivre les 97% des pronostiqueurs qui donnent le Real vainqueur. Sachant que j'ai eu le prono exact contre l'Atletico. 1,1 avec la compo exact. Et en ce moment, je suis plutôt bon. Donc je vois le Real s'imposer avec les deux équipes qui marquent. Parce que ce Real encaisse des buts à quasiment chaque rencontre. Il y a toujours des moments où ils sont déconcentrés. Où ils se font prendre de vitesse. Et Lille est capable de marquer, je pense, au moins un but à domicile face au Real. Donc but pour les deux équipes, oui, c'est coté à 1,66. Et au niveau du score exact, je partirai les amis sur un 3,1. 3,1 pour le Real parce que je vois ce Real vraiment mettre en difficulté cette défense de Lille. Voilà, je trouve que ce milieu de terrain va prendre le dessus également. Que ce soit par Valverde s'il est titulaire, Camavinga, Bellingham. Il y a trop de talent côté Real Madrid. Et la dynamique de Lille me fait penser qu'ils vont être en difficulté à un moment donné. Maintenant, méfiance. Je cite l'exemple de Monaco-Barça parce que c'est un exemple qui me fait penser exactement à cette rencontre Lille-Real Madrid. Et au niveau des buteurs, je vois les deux Brésiliens. Vinicius coté à 2,04. Rodrigo à 2,75. Bellingham ne marque pas assez cette saison pour que je puisse aller sur lui. Hendrik sera sûrement remplaçant. Arda Guller, je n'ai aucune assurance qu'il soit titulaire. Et Brahim Diaz, de toute façon, il est blessé, donc il n'a rien à faire là. Donc je pars sur les deux Brésiliens. Et Vinicius qui, en plus de ça, tire les pénaltys. Mbappé qui n'est pas titulaire, je pense que ce sera le Brésilien qui marquera lors de cette rencontre. D'ici là, vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour tout ce qui est contenu vertical, photo, etc. On a passé le cap des 55 000 abonnés. Merci à tous les amis. Et on se retrouve sinon demain. Demain, à l'issue de la rencontre, donc 23h30 pour le débrief à chaud. Puis le lendemain, je répondrai à vos questions sur Instagram. Donc voilà les amis, merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ciao les amis !